J'ai un chapeau rouge qui me donne une tête de gland, c'est un indice pour vous dire que c'est Noël. Joyeux Noël dans Bad News. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources. Ah, vous étiez nombreux à vous demander pourquoi il n'y avait plus Dr Pepper. En fait, quand même, il ne donne pas d'argent pour faire l'émission. C'est les tipeurs qui donnent de l'argent. Donc du coup, je prends une tasse classique. Par contre, si une boisson genre Corsica Cola ou Rice Cola accepte de nous financer, on vous met partout. Partout, partout. Je me forcerai à boire. Oui, on n'a pas refait le générique parce qu'il est joli quand même. Rob, il avait fait un joli truc. Donc du coup, on changera le générique si on a quelqu'un avec une boisson qui arrive. Pas d'alcool, s'il vous plaît. Donc c'est une spéciale Noël. Bienvenue. Et on commence tout de suite par... En bref. Etats-Unis. Allons à la rencontre du Santa Con. Qu'est-ce que le Santa Con ? Eh bien, Con, ce n'est pas qu'ils sont tous bêtes. Con, convention, Santa, Père Noël. La convention de Père Noël. Non, non, ce n'est pas une convention ouverte aux enfants. Non, c'est tous les Père Noël américains qui se retrouvent pour faire la tournée des bars. Oui, on a des images. Et ça ne finit jamais bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Etats-Unis, toujours une maîtresse qui en avait sûrement marre des mensonges, a décidé de... Elle aurait pu dire « Dieu n'existe pas », mais non. Elle a décidé de dire à sa classe d'enfant de 6 ans « Le Père Noël, il n'existe pas ! » C'est les parents qui achètent les cadeaux et qui les mettent sous le sapin. Et elle était complètement lancée. Et donc, dans son énervement, elle a dit « Et la petite souris, elle n'existe pas non plus ! » Et les reines, ça ne vole pas ! Les parents ont porté plainte. La maîtresse va être virée. France, maintenant ! Nous sommes à Fréjus. Un homme de 83 ans passe son réveillon de Noël avec toute sa famille et ses petits-enfants. Ils sont à table, ils mangent. Ah là là, il y a tout le monde. C'est un ancien militaire. Il a 83 ans, je le rappelle, et il est malade. Au milieu du repas, un peu avant le dessert, il quitte la table et dit à ses petits-enfants et à ses enfants « Je monte, je vais dans ma chambre. » Et là, il a sorti son arme et s'est mis une balle. « Joyeux Noël ! » La fin du repas. Alors, bon, papy, bon, il nous a quittés. Il est allé où ? Il a pris un dessert, crois-moi, tu ne veux pas goûter. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler les pompiers. Vous, vous allez aller dans l'autre pièce. Puis nous, on va descendre le corps. Le corps ? Non, le coffre à jouets. L'enfer. L'enfer. Dernier en bref, un cadeau. Boston, Etats-Unis. Rulio a oublié d'acheter un cadeau de Noël à sa femme. Ce n'est pas bien, Rulio. Il faut penser au cadeau de Noël. Sa femme est vexée. Elle est en colère. Oh, dis donc, moi, je t'ai acheté un cadeau. Je t'ai acheté deux tours de vis et toi, tu ne m'as rien acheté. C'est nul, les tours de vis. Elle lui a acheté la saison 2 de Dexter. Moi, je t'ai acheté la saison 2 de Dexter. Et toi, tu n'as rien acheté ? Oui, mais je n'ai même pas la saison 1. Oh, ta gueule. Va-t'en, parte chez moi. Quoi ? Quoi ? Parte chez moi. Quoi ? Quoi ? Et là, Rulio étrangle sa femme. Mais il n'y arrive pas. Il ne faut pas assez de force dans les doigts. Je ne sais pas. Bref, il n'y arrive pas. Je vous rappelle qu'elle se plaint qu'il ne lui a pas acheté de cadeau de Noël. Donc, lui, en échange, il essaye de l'étrangler. Mais vu qu'il n'y arrive pas, il fait... Il va dans la cuisine, il prend un couteau et il la tue. Après, il s'est dit, ah, je suis peut-être allé un peu loin. Du coup, il est allé dans son garage, il a allumé le moteur de sa voiture, il a mis une serviette dans le pot d'échappement et il a essayé de mourir dans la voiture. Sauf qu'il n'a pas réussi. Du coup, il a dit, ah ! Alors, il s'est rendu à la police. Non, il ne s'est pas rendu à la police. Il est allé à la police avec son couteau, il a chopé un agent de police, il a mis le couteau sous la gorge et il a dit à tout le monde, Tuez-moi ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Bon, ils l'ont chopé, il est en taule. Des fois, Noël... La bad news ! La bad news de Noël nous vient de Normandie ! Normandie, la région du Père Noël ! Mais si ! Il vient du Pôle Nord ! Alors moi, ma mère m'avait dit qu'il vivait sur la Lune. Oh ! Et je me rends compte que les avis divergent. Oui, divergent. Mais non, ça c'était dans l'émission précédente. Normandie, un couple est séparé depuis le mois d'août. Une séparation qui se passait plutôt bien, sauf que l'homme apprend que sa femme a peut-être un nouveau mec. Et là, tout de suite, la séparation se passe beaucoup moins bien parce que le gars, il avait dû se dire... Ouais, on est séparés, mais on va se remettre ensemble. Ouais, alors t'es plus avec Pauline ? Non, mais on va se remettre ensemble. Ah ouais, parce qu'hier, elle roulait des pelles à un mec au cinéma. Ça doit être son frère ! Et donc le mec est un petit peu énervé, il commence à envoyer des SMS à sa meuf en lui disant... C'est qui ce connard ? 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 Et... Bon, vu qu'il est un petit peu fou, il se procure le numéro de téléphone du connard et il lui envoie des SMS aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ma femme ? Qu'est-ce que tu fais avec ma femme ? Donc là, on rentre quand même dans un truc où le mec, il est un petit peu... Il commence à dépasser un peu les bornes, j'ai envie de dire. Et elle, pour calmer le jeu, dit à son ex, t'inquiète pas, on vit pas ensemble. Sauf que le 23 décembre 2009, ça date, alcoolisé, le père, donc l'ex-mari, le père des deux enfants, donc il a eu une fille avec cette femme et cette fille vit avec elle. Il est bourré et il se dit... Je suis sûr qu'elle ment, je suis sûr que le mec, il vit avec elle. Du coup, au lieu de passer par les escaliers pour aller sonner à la porte, ce que tout le monde aurait fait, je vous le cache pas, tout le monde aurait fait ça, le mec décide d'escalader l'immeuble où vit sa femme et montre les quatre étages en escaladant, alcoolisé. Il arrive sur le balcon et là, il compose le numéro de téléphone du nouveau mec de sa meuf pour voir. Là, ça sonne à l'intérieur et il se rend compte que le mec vit donc avec son ex. Il est vénère, il prend un escabeau qui est posé sur le balcon, il explose la vitre et rentre là. Le nouveau mec de la meuf le voit, il fait... Part en courant, se cache dans la chambre de la fille du mec, le mec le poursuit, entre dans la chambre, il pousse l'accusé et le fait tomber au sol. Il sort un couteau, lui plante plusieurs coups de couteau dans le flanc gauche et le dos. Une fois les comportés, le mec s'assoit sur le lit de sa fille et regarde le gars au sol. Bon, il était sûrement très pété. Et le mec n'est pas mort du tout. Et là, c'est selon l'accusé, donc c'est selon le gars qui a attaqué l'ex. Il semblerait que l'homme au sol qui s'est pris des coups de couteau ait, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. C'est juste un mot qui s'ensuit avec un autre mot, avec un autre mot, puis c'est l'escalade. Et là, il a dit, blessé au sol avec des coups de couteau, ta mère la pute. Bon, d'un côté, on vient de se prendre des coups de couteau, on est au sol, on a envie d'excuser le monsieur. On a envie de lui dire, bon, il saigne, ta mère la pute. Sauf que le gars, bon, il est assis sur le lit, il est en train de décuver, et il est énervé contre lui, et le gars lui dit, ta mère la pute, non. Le gars dit, non, ça se suit pas. Du coup, vu qu'il avait insulté sa mère, il retourne le gars sur le ventre, lui baisse son pantalon de manière à bien voir ses fesses, et a tenté d'insérer dans son anus un crayon. Le médecin légiste a déclaré qu'il l'a manqué de peu. La victime a dû subir une ablation partielle du côlon. Mais le plus étrange dans cette histoire, c'est qu'une baguette de tambour a été retrouvée sous le lit, et selon les constatations de la police scientifique... Parce qu'il y a des mecs qui travaillent derrière. C'est marrant, qu'est-ce qu'on a inséré dans le cul de ce monsieur ? Moi, je crois pas que c'est un crayon. Non, moi, je crois pas que c'est un crayon. Vous avez vu, on a retrouvé une baguette en bois. Moi, je pense que c'est la baguette en bois qu'on lui a mis dans l'anus. T'es sûr ? On va vérifier avec la taille ? Oui. Monsieur, vous pouvez revenir avec votre anus ? On corrobore parfaitement la taille. Ouais, ouais, ouais. C'était, a priori, une baguette de tambour et non pas un crayon qu'il lui a mis dans l'anus. Et là, maintenant, moi, en tant que Debbie Mori, j'ai une question à vous poser, vous, les internautes. Pourquoi mentir ? Que tu dises, j'étais pas là, c'était pas moi. Qu'essaye de t'en sortir. Que tu dises, j'ai pas donné les coups de couteau, il est tombé sur le couteau. T'essayes de t'en sortir. Mais dire, je lui ai inséré un crayon dans l'anus et les gens te disent, c'est pas plutôt une baguette de tambour ? Non, pas du tout. Non, c'était un crayon. Je vois pas aux yeux de la loi qui fait que ce mensonge va t'aider un petit peu. Non, moi, jamais, jamais. Je touche pas aux baguettes de tambour. Je mettrais jamais une baguette de tambour dans un cul. Par contre, un crayon, surtout s'il y a quatre couleurs. Bref. Face aux hurlements de douleurs entendus par les voisins, l'homme a décidé de quitter les lieux. Après avoir donc inséré cette baguette de tambour dans l'anus du monsieur. Et avant de partir, il lui a craché dessus et l'a frappé un petit peu dans le dos. Et il a fait, à bientôt et... Joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous aussi. Joyeux Noël surtout à nos tipeurs qui permettent à l'émission d'exister. L'adresse du Tipeee est là et en fin d'émission. Abonnez-vous à la chaîne. Pouces bleus, cloches, les tendances. Hashtag, c'est trop bien. On a envie de pouvoir faire cette émission. Et si un jour, on gagne genre 1000 euros par mois avec le Tipeee ou avec le truc, on tourne dans un vrai décor d'info. Genre un truc avec un fond vert et tout. Trop bien et tout. Et des fois, on mettra des photos de pénis en grand. Parce qu'on aime bien ça. Et des baguettes de tambour aussi. À la semaine prochaine pour une baguette de tambour. Spéciale nouvelle année. Sous-titrage Société Radio-Canada